On l'a laissé vraiment prendre sa décision elle-même, mais elle sait qu'elle n'est pas obligée de partir. Depuis près d'un an, Isabelle et son mari ont accueilli gracieusement Nathalie et ses deux fillettes, qui ont fui la guerre en Ukraine, laissant mari et famille derrière elle. Je veux repartir parce que je ne veux pas habiter ici seule avec mes enfants, sans mon mari. Mon mari, mon fils, mes parents aussi. Après avoir été intégrée dans la vie de cette famille québécoise depuis près d'un an, la décision est prise. Elle reparte dans quelques jours. C'est l'heure de dire merci. Isabelle, Sébastien, Isaac, ce sont très fantastiques. Je suis très inférieurement reconnaissante. Je me sens le coeur gros. C'est sûr, ça serre un peu. On a été habitués... Moi, je l'ai accueillie, dans le fond, en lui disant qu'elle était comme ma soeur, que ses filles étaient comme mes nièces. D'accepter qu'il y a toujours un doute, il y a toujours des... c'est la guerre. Fait que c'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Comment c'était chez Isabelle? Va-tu t'ennuyer un peu? Oui. Elle va s'ennuyer des desserts. Angelina, 8 ans, exprime avec clarté les émotions que suscite ce départ. Je me sens un peu triste de quitter d'ici, mais je me sens un peu triste de... Vous savez, j'aimerais mieux être dans l'un puis dans l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime ici, puis beaucoup de choses que j'aime plus craindre. Puis je pars le 31 mai. Puis le 30, c'est ma dernière journée à l'école. Oh! Tu vas dire au revoir à tes amis. C'est triste. Les liens tissés dans la dernière année sont là pour rester. Les deux familles demeureront en contact malgré la distance. Je vais y envoyer des biscuits. Des recettes. Oui, quand la guerre va finir, peut-être on va retourner au Canada, peut-être, avec mon mari. On les laisse en leur disant que s'ils veulent revenir, la porte est ouverte aussi. Le mot de la fin revient à la petite Antonina, qui n'a qu'un seul but. Veux-tu me dire qui tu vas aller voir? Moi? Mon père. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Saint-Augustin-des-Morts. Au revoir.